Je dirais qu'il ne faut surtout pas chercher à comprendre. Je pars en voyage et je me rends disponible à aller dans un endroit dont je n'ai vu aucune image. Je ne sais pas du tout ce que c'est là-bas. Et c'est important de ne pas chercher à comprendre. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont compréhensibles dans tous les écrits et aussi dans les rituels audios. Mais ne pas chercher à comprendre parce que finalement, si je cherche à comprendre, c'est ma personnalité avec tout ce que je connais déjà dans ma dualité qui va donner raison ou tort ou qui va appeler un chat, un chien et un chat, un chat avec tout ce que ça représente pour moi qui n'est pas ce que ça représente pour mon voisin. Et donc, il faut lâcher tout ce concept de la personnalité pour rentrer dans quelque chose qui est plus vaste et regarder avec le cœur et regarder à partir de la présence. Je dirais que c'est un programme qui met en résonance avec la présence. Et c'est elle qui a toutes les clés de compréhension parce que c'est le langage universel. Elle a toutes les clés de compréhension et elle va s'organiser pour que ça devienne compréhensible pour nous au niveau de notre personnalité. À la fois, il y a les audios et du vocabulaire spécifique qui est employé. Donc, pourquoi ils ont employé parfois aussi un vocabulaire spécifique ou inusité sur Terre ? C'est tout simplement parce que c'est un champ vierge. Et donc, ça va relier au bon réservoir d'énergie à la bonne fréquence, sans interprétation mentale, sans filtre qui vienne s'interposer entre ce qui est dit dans son essence et ce que je pourrais en penser du point de vue de mon humanité. Et à la fois, il y a des audios et à la fois, il y a des écrits. Et dans tout ça, il y a vraiment des leçons de sagesse. C'est une certaine vision du futur de notre humanité. Et donc, il y a des conseils très, très clairs qui vont parler de l'alimentation, de l'éducation, du positionnement de l'humain dans cette société, de comment on peut agir et contribuer, de comment on peut s'équilibrer au niveau de notre polarité féminine, au niveau de notre polarité masculine, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Et les rituels, eux, viennent nettoyer, dégager, réharmoniser, remettre en mouvement, réinformer, reprogrammer, de façon à ce qu'on puisse retourner dans cette verticalité et en résonance avec la présence. et les rituels, eux, viennent nettoyer, dégager, 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 dégager. Sous-titrage FR ?